PNHG Division Bénin, le partenaire de la construction du projet WEDO sur la commune de Abome-Kalavi, à 25 km de Kotonou. En soutien à la mise en œuvre d'une méthode de construction industrielle innovante en Afrique subsaharienne, PNHG s'est doté des meilleurs outils pour assurer la production de 3035 logements en 18 mois de production, soit un rythme de livraison de plus de 150 logements par mois. PNHG Bénin a implanté sur le site de WEDO son centre de formation, la PN Académie. Les constructions de PNHG sont traditionnelles. Les bâtiments sont fondés sur un sol excavé, enrichi et compacté, recouvert d'un radis en béton intégrant le ferraillage, les réseaux d'assainissement et autres réseaux techniques. C'est ce mode constructif performant qui a motivé le choix du maître d'ouvrage abouti au terme d'un long processus d'appel d'offres. La technique oblige une mobilisation importante de moyens spécifiques. Centrale à béton, camion toupie, pompe, grue à tour, grue mobile, matériel de coffrage. Après avoir posé le ferraillage des murs, les lourds éléments de coffrage métallique sont mis en place au moyen d'une grue à tour. Ces coffrages métalliques ont été réalisés en usine sur base des plans de l'architecte et des ingénieurs. Ils sont exclusivement destinés à la réalisation des ouvrages pour lesquels ils ont été conçus. Ils permettent de réaliser les murs portaires et les dalles béton en une seule opération. Le béton, répondant à des critères précis de fluidité et de résistance, est coulé en une seule opération. À ce même moment, les équipes de ferraillage préparent les autres bâtiments. Le lendemain du coulage, tôt le matin, les éléments de coffrage sont décoffrés et déplacés à la grue pour prendre place sur la nouvelle phase de production journalière. Le béton sera coulé le soir même. Ainsi, en 24 heures, il est procédé au cycle de production. Décoffrage, coffrage, bétonnage. Ensuite, après avoir installé les passerelles de sécurité, les mêmes opérations sont réalisées pour les étages supérieurs jusqu'à l'achèvement du bâtiment. La façade, préfabriquée sur site, vient compléter l'ouvrage pour offrir une qualité de finition durable et sans défaut. Le gros œuvre achevé, place aux travaux de parachèvement réalisés par des artisans qui profiteront de murs bien droits et bien finis, issus de la mise en œuvre d'un béton de qualité sur un coffrage poli. Pour les logements individuels, il est fait appel à la technique dite de la cage rétractile. Le principe de fondation est le même. La pose d'un radier armé sur un sol excavé, enrichi et compacté. Après avoir réalisé le ferraillage des murs et y avoir intégré les réseaux électriques et des fluides, l'outil spécifique de coffrage métallique peut être mis en place à la grue. Le soir même, le béton peut être coulé en une seule opération. Et le lendemain, place aux décoffrages pour laisser apparaître un bâtiment solide et bien construit. Les opérations de parachèvement pourront alors être engagées. Le programme de construction attribué à PN Bénin est composé de trois lots, comprenant 2194 logements collectifs répondant à cinq typologies de bâtiments et 841 logements individuels répondant à deux typologies de bâtiments. La réalisation du programme est prévue sur 18 mois de production, ce qui nécessite la mise en œuvre de six éléments de coffrage pour les logements collectifs, assurant la réalisation de six logements jours et de trois éléments de coffrage pour les logements individuels. En accompagnement, six grues à tour et une grue mobile complètent l'équipement lourd. Les façades des logements collectifs sont réalisées sur site à l'aide de batteries de préfabrication lourdes. Outre une maîtrise de la productivité et de la sécurité, l'avantage de cette mise en œuvre confère une qualité d'exécution irréprochable. L'outil métallique, de par sa constitution et sa technologie de mise en œuvre, produit des structures béton de haute qualité et d'une précision dimensionnelle de l'ordre du millimètre. Le fini est d'une telle qualité que le recours à un enduit peut être abandonné. Le groupe PN est honoré et fier d'avoir été l'élu pour accompagner ce magnifique projet. Et de contribuer à sa réussite. Une initiative du ministère du cadre de vie en accompagnement du plan d'action gouvernemental de la République du Bénin. Un exemple à découvrir et à suivre et à dupliquer.